Si tu veux réussir, tu dois être sûr de la spiritualité des personnes qui t'entourent. Les mauvais choix que nous faisons dans le ministère, les gens qui doivent travailler avec nous, nous coûtent trop cher parce qu'on a pris des choses à la légère. Mais dans le monde ténébreux, satanique, ces gens-là ne plaisantent pas. Même pour le mariage, même pour le business, ils doivent se rassurer que la personne qui est avec elle a une spiritualité qui ne va pas le gêner. Tous les domaines, si tu veux aller de l'avant, tu dois être sûr de la spiritualité des personnes qui sont autour de toi. S'ils dégagent une mauvaise énergie, ça peut paralyser les autres personnes de bonne volonté autour de vous. Mais même la personne ne saura pas qu'elle dégage la mauvaise énergie. Mais c'est à toi le leader d'avoir un coup d'œil. D'être le premier à le constater. C'est pourquoi Christ en choisissant des gens, il savait lui-même qu'il avait choisi aussi un démon. C'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Il connaissait bien la spiritualité de cette personne-là. Quand bien même c'est lui qui l'a appelé au ministère apostolique. Il savait que son apostolat serait différent de celui de 11. Son apostolat aurait pour mission finale de le tuer. Mais il a choisi. Je peux te dire que Judas a reçu l'appel authentique que la plupart n'ont pas. Donc tu dois être sûr de la spiritualité des gens, même dans la carrière. Parce que tout est d'abord esprit, tout est d'abord spirituel, avant d'autres considérations.